Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo en pleine nuit. Il est 1h20 du matin, mais c'est pas grave, la hype est là. On sort tout juste de la conférence Microsoft qui était juste incroyable. Déjà, vous étiez plus de 23 000 avec nous les amis, vous êtes magiques. Vous êtes magiques, car au jus, c'était la hype totale. Et puis surtout, quelle conférence ! Un rythme effréné, peu de blabla ou alors du blabla efficace et surtout une ribambelle de jeux. Et moi, vous connaissez ma philosophie, les consoles, la puissance, c'est important. Mais ce sont les jeux qui comptent le plus. Et là, on a clairement vu que Microsoft voulait montrer qu'ils étaient là. Ils sont là, ils sont pas prêts de tourner les talons. Et ça, c'est une super bonne nouvelle pour eux, mais aussi et surtout pour l'industrie. Parce que c'est important, parce que ça pousse à aller toujours plus loin que ce soit pour Microsoft ou PlayStation, qui est un petit peu de bagarre comme ça. Mais ça fait avancer l'industrie et je trouve que c'est un très, très bon message. Et du coup, la conf avait une vraie, voilà, a pris une véritable ampleur. Puis encore une fois, un rythme effréné. Il y avait vraiment un truc, puis surtout une intention, voilà, de donner le meilleur aux joueurs. En tout cas, c'est ce qui a été dit dans cette conférence. Mais trêve de plaisanterie, parce que moi, c'est pas un débrief que je vous fais. Ça, c'est plutôt du côté de chez Julien. Moi, c'est plutôt des vidéos avec, voilà, mes jeux coups de cœur. Le problème, c'est que là, il y en a eu beaucoup. Donc, je vous ai fait ça en mode condensé. C'est donc parti pour cette vidéo dédiée à la meilleure conférence Microsoft ever. Et elle a très, très bien commencé, cette conférence, puisque ça a commencé tout de suite avec Allo. Allo, tout le monde attendait Allo. Tout le monde attendait Allo, on se posait des questions. On en a beaucoup parlé en début de conférence. On se demandait si ça n'allait pas être Bungie qui allait être derrière ce nouvel épisode. Ça semblait improbable, mais quand même, Geoff Keighley avait parlé de, comment dire, de partenariats assez improbables sur cette conférence. Donc, on se posait des questions. Finalement, c'est 341 Industries qui est derrière ce nouvel épisode d'Allo, qui est juste, regardez les images. Je m'enlève un peu parce que quand même, magnifique, des images superbes avec un univers assez mystérieux. À la fin, on découvre un vaisseau avec une forme très particulière. Et puis, un Master Chief en bonne et due forme qui fait une apparition à la fin du trailer. On n'en sait pas, pas plus que ça pour l'instant. On ne connaît pas grand-chose, mais ça suffit à nous hyper totalement. Regardez le petit Master Chief à la fin. Voilà, ça suffit pour nous hyper totalement. Et en tout cas, ils ont commencé avec ça. Et c'est clair que ça donne totalement envie. Et puis, on en a vu un petit peu plus également sur Fallout 76. Mais ça, ce sera dans un petit peu moins d'une heure sur ma chaîne. On prend l'antenne pour la conférence Bethesda à 3h30. Et là, évidemment, on va voir si on aura du Elder Scroll, etc. Mais déjà, voir un petit peu plus de l'univers de ce Fallout 76 qui sera très certainement plus multi qu'autre chose. Mais qui donne quand même très envie avec une très belle ambiance. C'est du Fallout tout craché. On le voit. Moi, j'adore les teasers, les trailers de Fallout. C'est toujours très posé, etc. Ça donne vraiment envie. Et puis, on sait que la carte sera 4 fois plus grande. Enfin, l'univers 4 fois plus grand que celui de Fallout 4 qui est quand même assez gargantuesque, si je puis me permettre. Donc, du coup, ça donne bien envie. Puis moi, vous connaissez mon amour pour Fallout. Autant à l'eau. Je trouve ça incroyable. Mais j'ai moins d'affect qu'avec Fallout. Donc là, du coup, pour Fallout 76, je suis quand même hypée. Et puis là, on change totalement. Les images vont plus vite que moi. On change totalement d'univers avec ce Forza Horizon 4 qui annonce du très, très, très lourd aussi. On découvre de très belles images. On pensait que ce serait au Japon. Mais en fait, ce serait plutôt du côté de l'Angleterre. Regardez, ça a l'air juste génial. Et surtout, on a appris, on a eu des précisions, évidemment. Donc, on aurait droit à du 60 fps sur Xbox One X, évidemment. Et que la météo aurait vraiment une grande importance. Moi, c'est ce que j'aime dans les jeux de bagnole quand c'est un petit peu réaliste. Moi, je ne suis pas la meilleure dans les jeux de bagnole, mais vous savez que je les teste tous et je m'éclate. Donc là, il va falloir s'adapter. Il y aura vraiment des changements. Hop, je vais m'enlever un petit peu pour que vous puissiez avoir l'image plein pot. On aura vraiment, voilà, les saisons, un cycle des saisons. Ça va tourner et on va devoir s'adapter l'hiver, par exemple. Ça va glisser un tantinet plus. Il faudra s'adapter. Tout va être conditionné par la météo, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Ah, ensuite, quand même, là, je reviens parce que Métro, moi, c'est une série que j'aime vraiment, dont on a peu parlé. Et d'ailleurs, on devrait y jouer prochainement. Moi, Métro, j'ai adoré tous les métros. Je les ai tous faits. Je kiffe. Donc, dès les premières images de Métro Exodus, moi, j'avais, voilà, tout de suite, je me suis dit, j'ai envie d'y jouer. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et là, donc, de découvrir des images, donc, ce n'était pas surprenant. On s'y attendait, mais j'étais ravie et ravie surtout de découvrir. Mais regardez cet univers glacial et glaçant. Comme d'habitude, on sait qu'on va avoir du mal à respirer, mais c'est ce qu'on attend d'un métro. En tout cas, ça a l'air ultra, ça a l'air ultra spectaculaire de ce qu'on a vu avec des monstroses comme ça, dégueulasses, on veux-tu en voilà. Et puis, des monstres un petit peu plus véhéments. En tout cas, ça arrive le 22 février 2019. Et c'est clair que c'est l'un des trailers qui m'a donné le plus envie. Regardez, enfin, c'est du métro tout craché. Et ça, avec Julien, on devrait mettre les mains très rapidement dessus, les amis. Je vous dis ça en passant. Donc, bien sûr, dès qu'on aura plus d'éléments à vous donner, on reviendra vers vous. Mais ça a l'air juste, en tout cas, c'est ultra spectaculaire. Et ça fait bien plaisir. Ensuite, on continue pour la ribambelle de jeu, évidemment, du Gears 5. Ça aussi, on ne savait pas trop ce qui allait arriver. Surtout que vers le milieu de la conférence, les mecs arrivent et nous annoncent Gears Pop et Gears Tactics. Très mignon, moi j'adore les Pop. Vous le savez, j'ai toute une collection. Mais quand même, on s'est dit, attends, ils ne vont pas nous faire ça sans Gears 5. Et oui, c'est bon. Derrière, c'est arrivé. Et honnêtement, au début, j'avais un petit peu peur. Je trouvais que les visages n'étaient pas terribles, etc. Que c'était joli, mais visage bon, bof. Et en fait, non, c'est super joli. C'est vraiment super joli. Et puis en plus, on a découvert vraiment des phases de gameplay un petit peu plus posées comme ça. On a l'impression que la licence a pris un petit peu en maturité. Que ça va prendre un petit peu plus le temps peut-être de se raconter. Avec des, voilà, des, comment dire, des histoires autour des personnages. Regardez, c'est quand même super joli. Donc du coup, encore plus hypée, Gears, c'est vraiment une licence que j'apprécie. Même si c'est pas, je la porte pas ultra dans mon cœur comme certains. Mais là, vraiment, pour le coup, ça donne vraiment, vraiment envie. Donc honnêtement, très, très contente d'avoir vu du Gears 5 sur cette conférence. Il fallait, on est à l'E3. Il faut des jeux. Et surtout, honnêtement, contente aussi de voir du The Division 2. Vous le savez, la conférence Ubisoft, je l'attends avec impatience. Alors après, c'est vrai que The Division 1, moi, j'avais beaucoup aimé. J'avais fait le test. Mais là, l'univers du deuxième épisode me parle beaucoup plus. On se retrouve donc parmi cette escouade de vétérans de la Division. On est donc le dernier espoir de l'humanité. Donc ça se passe, il me semble, 7 ans après le premier épisode. Donc on se retrouve à Washington. Vous le voyez, la nature a repris ses droits. Ça fait un petit peu The Last of Us. C'est ce que j'apprécie, en tout cas. Cette espèce d'ambiance très jolie. Et c'est vrai que, ben voilà, c'est quand même... Même si c'est pas le jeu que j'attends le plus chez Ubisoft, c'est un des jeux que j'attends avec impatience. C'est pas une surprise non plus. Ça avait été confirmé. Mais honnêtement, cette séquence-là avec l'avion, etc. Où on arrive comme ça, où on va rentrer dans l'épave, etc. Enfin, je veux dire, c'est honnêtement très très belle séquence qui donne énormément envie. En tout cas, c'est clair que The Division, c'est une licence qui est très très attendue. J'ai pris des petites notes. Attention, voilà. J'ai pris des petites notes. Qu'est-ce qu'ils nous disent encore d'ailleurs sur The Division ? On n'en sait pas grand-chose. En tout cas, pour l'instant, sachant que de toute façon, la survie va être au cœur de l'action. Et dès qu'on pourra en savoir plus, dès que je pourrai y jouer, évidemment. Et encore une fois, ça ne devrait pas tarder. Je vous en parlerai. Alors, Kingdom Hearts, c'est particulier. Je vous l'ai mis aussi dans cette sélection parce que ça m'a profondément touchée. Moi, vous le savez, je ne vais pas vous mentir. Vous me connaissez en plus. Je ne suis pas hyper familière avec Kingdom Hearts. C'est très étrange parce que j'adore Disney, j'adore FF. Mais je ne suis pas du tout Kingdom Hearts. C'est vrai que le 3 est très attendu, Kingdom Hearts 3. Donc forcément, c'est quand même important de le mettre aussi dans cette sélection pour faire un petit rappel. Mais c'est surtout que ça m'a fait beaucoup penser à Steve. Voilà, vous connaissez tout Steve. Vous savez qu'il a été très important pour moi. Il n'est plus là aujourd'hui. Et il connaissait la série par cœur. Et j'ai promis à Steve que j'allais me refaire toute la série. Je lui ai promis par l'esprit. Et que j'allais me relancer, me lancer dans ce Kingdom Hearts 3. Donc si vous avez des conseils pour pouvoir m'approprier un petit peu cette série incroyable. On retrouve donc évidemment des personnages de Disney et Pixar, etc. Et Final Fantasy comme ça, tout mélangé. Eh bien, n'hésitez pas. En tout cas, c'est clair que le trailer qu'on a découvert est vraiment magnifique. Et la musique est juste... Alors ça, par contre, les musiques de Kingdom Hearts... Enfin, moment émotion, en tout cas, à la découverte de ce trailer de Kingdom Hearts 3. Donc ça, c'est clair aussi que ça a été un moment émouvant pour moi. Et puis, ça marque un petit peu mes débuts sur cette série. En tout cas, hâte de pouvoir y jouer. Ça aussi, clairement. Et puis, contente d'avoir eu quelques images supplémentaires sur cette conférence Microsoft. Et là, je vous ai mis Tunic. Alors, Tunic, c'est vraiment trop mignon. J'ai pris mes petites notes, d'ailleurs. Tunic, c'est vraiment un mélange de Zelda. D'ailleurs, il porte une tunique verte. Il porte bien son nom. C'est vraiment un Zelda-like mélangé avec du... Alors, pas du Star Fox, mais bon, c'est un petit renard. Donc, du coup, c'est un petit peu Zelda Mac Cloud. C'est vraiment super mignon. Et moi, vous connaissez mon amour pour ce type de jeu. Là, en vue comme ça, un peu 3D isométrique. C'est vraiment le genre de jeu, je pense, qui fait du bien et qui rafraîchit clairement un catalogue. Et clairement, là, de toute façon, on a vu que vraiment, Microsoft voulait densifier, justement, son catalogue et apporter d'autres choses. Ils se sont... Voilà, ils ont acheté... Il y a eu pas mal de rachats de studios, justement, notamment Ninja Theory. Enfin, Julien vous a fait un bon débrief là-dessus. On sent qu'ils ont vraiment envie d'offrir quelque chose de... quelque chose de plus densifié, de plus varié pour les joueurs. Et ça, clairement, ça a été le... Alors, voilà, le coup de cœur pour Tunic, c'est clair. Les autres jeux m'ont fait plaisir. Mais là, quand j'ai vu ça, Jump Force. Alors, Jump Force, honnêtement, je commence... On voit Bandai Namco. Je vois... Allez, je m'enlève pour que vous puissiez mieux voir. Je vois du Naruto. Je vois du One Piece. Ok, d'accord, super. Mais d'un coup, du Son Goku, du Freezer. Là, la hype est totale, les amis. En plus, avec, à la fin du trailer, du Death Note, on a vu Light, carrément. Non, mais je veux dire, là, c'est la folie. Donc, moi, ça fait beaucoup penser, évidemment, à DB Fighters. C'est intéressant parce que, vraiment, ça a l'air d'aller dans tous les sens. Mais ça reste même de ce qu'on voit. On garde une visibilité sur tout ce qui se passe. Ça a l'air démentiel. À mon avis, ça va cartonner. C'est juste... Enfin, c'est juste... C'est juste incroyable. Ça donne vraiment très, très, très envie. Ça a été l'un de mes coups de cœur. Ma hype totale sur cette conférence Microsoft. Enfin, bref, honnêtement, c'est juste incroyable. Il y a eu tellement, tellement de jeux Just Cause 4 aussi. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous prendre le trailer. On a eu du DMC aussi. Mais j'allais oublier de vous mettre DMC. Pareil, je n'ai pas eu le temps de prendre le trailer. Mais quand Devil May Cry 5 est arrivé à l'écran, là, l'hype était totale. Enfin, c'était totale. Je veux dire, on a pété des câbles. Et on l'attendait vraiment. Et on se doutait que ça allait être présenté à la conférence Microsoft. Mais quand même, de retrouver Dante en plus, qu'on a retrouvé juste à la fin du trailer. Franchement, c'était juste la hype. Pareil, pour Dying Light 2 aussi, qui a l'air juste incroyable. Avec un petit côté Mirror Edge. Enfin, il y a eu, évidemment, Cyberpunk 2077. Enfin, je vous ai fait un petit rôle pour vous parler un petit peu de tout ce qui était passé. Mais honnêtement, quelle conférence de fou. Et si je devais vraiment mettre, voilà, un coup de cœur. C'est vraiment Tunic qui a l'air trop mignon. Jumpforce qui m'a hypé de fou. Et évidemment, voilà, Devil May Cry 5 qui juste fait super plaisir. Et qu'on a hâte de retrouver, de vraiment... J'ai hâte de pouvoir y jouer, en tout cas. Pas autant que Resident Evil de remake. Mais honnêtement, on a hâte. Et ça met l'hype. Voilà, en tout cas, pour ce petit tour d'horizon sur... D'horizon... Forza Horizon 4 ? Sur la conférence Microsoft. Merci de nous avoir suivis, les amis. Vous êtes incroyables. On était 23 000 sur la conf. Vous êtes juste magiques. On se retrouve dans moins d'une heure sur ma chaîne pour le pré-show et la conférence Bethesda. Là, on devrait en apprendre plus sur Fallout 76. Et évidemment, peut-être du The Elder Scrolls ou je ne sais guère, Rage 2. Mais ça, on y a déjà joué. Vous le savez. Et surtout, merci d'avoir été avec moi sur cette vidéo tardive. Évidemment, le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à vous abonner. Et puis, j'ai envie de dire que de toute façon, on se retrouve dans quelques minutes, une petite demi-heure sur la chaîne pour la conférence Bethesda pour la suite de cette E3. Car au jus, incroyable et magique. Plein de bisous, les amis. Et à très très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada